Souvent on dit Limoges la ville rouge, alors bien sûr il y a une connotation sociale, la naissance de la CGT à Limoges, mais on s'imagine 120 fours comme celui-ci dans la ville qui rougeoient en même temps, on imagine un voyageur arrivant de loin, la ville je pense devait presque brûler d'elle-même, ça devait être littéralement incandescent. Donc ça marque vraiment l'identité de la ville, ces fours à porcelaine. Alors aujourd'hui Limoges, c'est fortement étendu, le centre-ville étant là, ici, je vais dire l'hyper-centre, parce que quand vous demandez à un Limoges, tiens Isabelle, où est le centre-ville de Limoges ? Moi c'est rue Jean Jaurès. Rue Jean Jaurès, d'accord, très bien. Bonjour. Je peux me permettre de vous demander où est le centre-ville de Limoges, d'emblée ? Le centre-ville, c'est là. C'est quoi par là ? Par là-bas, la petite rue derrière ? Par là-bas, la petite rue derrière ? Par là-bas, la petite rue, c'est la tête de ville, d'autres, c'est la gare, certains, c'est la place du Nid du Sud, les cinémas, d'autres, comme vous, c'est ici. C'est qu'en fait, c'est assez disparaître. Mais bon, on va demander personne, comme ça on ne fait de mal à personne. Et vous voyez, aujourd'hui, cette ville, c'est une ville qui a 140 000 habitants, c'est une ville, on vous l'a sûrement dit ou écrit, qui est la troisième ville du Grand Sud-Ouest après Toulouse et Bordeaux. Ah ben non. On ne vous l'a pas dit ? Non. C'est une ville pour l'agglomération. L'agglomération, on a 200 000 habitants. Donc ça fait quand même une ville assez conséquente. Souvent, on le dit. Ce qui vous plante, c'est le mot « vivre ». Ben oui. Moi, je dis déjà, on a la chance, on est mal. Bon, merci. D'autre part, la ville de Vire, ils sont virés. Ah oui, ben non, mais en plus, il y a des ondouges. Vous habitez à Lourdes, vous êtes lourdes, et vous habitez à Casse. Donc à Limoges, on n'est pas si loin. Je comprends la réserve. L'aéroport, il est juste là, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, il suffit de prendre la grande nationale. C'est important. Qui est deux fois deux voies, oui. Donc en un quart d'heure, on est à la fin d'octobre, depuis ça. Exactement. Donc je vous propose de continuer au travers des principales villes de l'Octobre. Là, nous avons des bâtiments de plusieurs époques. Les bâtiments les plus anciens, c'est l'église Saint-Pierre, bien entendu, qui est là, qui est en contrebain, voyez-vous, de cette place. Et puis les bâtiments les plus récents, ce sont les bâtiments qui sont derrière là. Limoges a été une ville, et encore aujourd'hui, une ville dont on a dit beaucoup de mal. Une ville sale, à l'image de sa rue de la Boucherie, que nous allons aller voir. Et on va construire des bâtiments comme celui qui est au plus éloigné, le plus gris, qui est là-bas. Qui remplace ici des maisons, qui étaient des maisons à pans de bois, pans de bois et torchis, et qui est dans un état tout à fait pique. Et puis, nous avons une ville qui se développe, ce qui fait qu'entre les deux conflits mondiaux, on va, juste après la Première Guerre mondiale, on est en rupture de stock de viande. On importe de la viande de l'étranger. Et donc, on va construire un énorme réfrigérateur qui correspond au pavillon qui est vert et bleu. Et là, d'un point de vue architectural, c'est une merveille, parce qu'il est unique. On fait appel à un architecte qui n'est pas local, qui s'appelle Roger Routier. Et on lui demande de construire un énorme réfrigérateur qui va servir de lieu de vente en gros. Et ce bâtiment, il est sur un plan carré, mais il devient octogone parce qu'on a coupé chacun des angles. Et puis, surtout, il est recouvert d'un dôme. Et c'est un bâtiment qui est réalisé par l'architecte qui va réaliser ensuite la gare de Limoges. Là, c'est un essai de réaliser un dôme sur une surface relativement large, mais pas aussi large que celle qui va devenir celle de la gare de Limoges. Et ce dôme, il est recouvert de cuivre, un cuivre oxydé, donc vert. Et il y avait des ouvertures, enfin il y a toujours des ouvertures, mais qui étaient plus aérées, plus ventilées pour permettre l'aération de la viande. Nous voyons l'hôtel de ville qui ressemble un peu à celui de Paris, c'était la Volonté, et qui date de la fin du 19e siècle, les années 1880. Et c'est un bâtiment devant lequel on va mettre une fontaine. Une fontaine, on va se battre, les quartiers de la ville, les différents quartiers de Limoges se battent pour la voir. Et c'est ici, devant cet édivis public qui marque vraiment la volonté municipale de voir ce que l'on fait à Limoges, qu'on installe cette fontaine. Elle est faite en granit, en bronze et en porcelaine. Le grand bassin, le petit bassin et le vase sont faits en porcelaine de Limoges. Au XIIIe siècle, à partir du XIIIe siècle, les bouchers vont venir et vont s'installer dans ce territoire. Pour trois raisons. D'abord parce qu'ils sont à l'intérieur de remparts, alors qu'ils étaient en insécurité. Deuxièmement, ils sont sous la protection d'un vicomte. Troisièmement, il y a de l'eau. Et puis je vais dire la quatrième raison quand même, c'est que c'est la ville qui se développe. C'est là où il y a le plus de clients. Voilà. Et alors on a conservé ici la petite chapelle. Chapelle dite de Saint-Aurélien. Qui est le Saint-Patron des bouchers. Nous avons ici des restaurants. C'est une rue dans laquelle il y a maintenant des boutiques librairies, des boutiques qui sont autres que des boutiques de bouche, excepté les restaurants. Mais il n'y a plus de bouchers. Alors qu'on dit qu'il y a eu jusqu'à 50 boucheries ici. 50, attention, commerces de viande, plus un autre métier complémentaire qui est celui des forgeries. Parce que bien entendu, il faut aiguiser les couteaux, les scies, tout cela. C'est très joli, ça. Et nous avons, elles sont toutes avec des sous-bassements de pierre. On est dans du granit. Et on a ensuite du pan de bois qui repose sur les poutres horizontales, les salarières. Et là, nous avons les halles qui datent de la même année que la Tour Eiffel, 1889. Et nous avons une particularité, c'est que tout autour, il y a des plaques de porcelain. Qui ont été réalisées par la même manufacture que les bassins de la Fontaine de l'Hôtel de Ville. Nous allons nous diriger vers le musée. Bienvenue au musée national Adrien Duboucher. Le musée national Adrien Duboucher, il a été créé en 1845. A la base, c'est un musée généraliste en fait. Où on regroupe tous les arts du département. Peinture, sculpture, et il y a une section céramique. Et ce bâtiment aujourd'hui, c'est le début du parcours de visite. Et un peu la nouveauté dans ce musée, c'est qu'on a accordé une grande place aux techniques. Et ça, c'est vrai que dans un musée dédié aux arts décoratifs, où on présente le bel objet, accorder une place aux techniques de fabrication, à ces savoir-faire, de ces hommes, de ces femmes, qui ont fait un petit peu toute la renommée de la porcelaine de Limoges et de la ville de Limoges, c'était important. Et donc, c'est pour ça que, tout au long de cette section, on explique, par îlot, les quatre étapes de fabrication d'une porcelaine. Et il y a un peu cet acte fort au début du parcours, qui est cette vitrine qui reprend un petit peu la forme d'un four après le 20e siècle. Si on entre à l'intérieur, de toute façon, vous verrez, il y a des maquettes de ces fours traditionnels, qu'on voyait un petit peu partout à Limoges, puisqu'il y en avait 120 sur le territoire de la ville. Et voilà un petit peu à quoi il ressemblait, c'est des fours assez imposants. Aujourd'hui, on peut encore en visiter un, il s'agit du musée du four des Cassaux, qui est toujours debout. Lui, on entre littéralement dans ce four, qui a été composé de deux étages, puisque la porcelaine cuit en deux fois. L'étage du haut, c'était pour la première cuisson des pièces, à 900 degrés. Puis l'étage du bas, à proximité des feux, des alandiers, c'était la deuxième cuisson, et là c'était la cuisson à 1400 degrés.